... De retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une de journaux aujourd'hui ? La nouvelle équipe gouvernementale Aïcha, bien sûr, des questions. Quel ministre pourrait être remplacé et par qui ? C'est le peuple quotidien. Aujourd'hui, qui ont fait sa une, cette nouvelle équipe gouvernementale encore est toujours très attendue au journal ce matin. De signaler, bien sûr, que le chef de l'État, Mekissal, devrait donc se prononcer. Ainsi que son premier ministre, quant à cette nouvelle équipe, à la face du journal, bien sûr, note qu'il y a, bien sûr, des attentes qui restera au gouvernement, qui sera remercié. En tout cas, le peuple quotidien signale que jusqu'au moment où ces lignes ont été couchées, il n'y avait pas encore de remédiement ministériel. Le président Mekissal a dissous le gouvernement au signal 1 degré le 6 octobre dernier, qui met fin aux fonctions de ces ministres en place. Pour l'instant, seul le premier ministre est sûr de conserver son poste parce qu'il a été reconduit. Et s'agissant des autres membres du gouvernement, par contre, il est évident que certains ministres ne resteront pas du tout à leur poste, se signale le journal, qui parle donc d'une possible affectation de son badge au BNK au niveau de l'agriculture. Maître Oumarium fera-t-il sans combat qu'Antoine Félix Sidiome, directeur de cabinet du président de la République ? Voici bien des questions à la face du journal. En attendant, du côté d'enquête à quotidien, c'est cette composition qui revient. Le chef des dames qui s'est allé cette fois-ci sous haute tension. Ce qu'il veut et ce que souhaitent les proches d'Amadouba également à découvrir, les deux hommes doivent ainsi jouer la carte de l'équilibre. Les enjeux politiques à ne pas du tout minimiser, selon le journal. Direct News Quotidien parlera du Sénégal qui a passé donc 72 heures sans gouvernement. En lui mangeant tous les ministres et renouvelant sa confiance au Premier ministre, le Sénégalais se disait que tout allait vite et le week-end serait donc mis à profit pour constituer une nouvelle équipe. La logique voudrait qu'on ait déjà une équipe prête avant de mettre fin aux fonctions de l'ancienne. Des questions également. Il y a un an à la face de la tribune quotidienne après le gouvernement fastra que celui à deux combats. Le gouvernement de campagne, à quoi peut-on s'attendre d'un nouvel attelage ? Cette nouvelle équipe va-t-elle changer quelque chose dans l'avis de Gorgourlou ? Le coût exorbitant de la vie baissera-t-il ? Les factures d'eau et d'électricité connaîtront-elles une baisse ? Toujours pas de réponse. Le chômage des jeunes sera-t-il résorbé ? La justice plus juste ? La tribune quotidienne a note que voici donc bien des sujets qui attendent cette nouvelle équipe gouvernementale. Antoine Félix-Dioum à présent s'affiche à la face de critique quotidienne. Amadou II traîne donc les pieds. Le gouvernement annoncé suite à la dissolution de la précédente équipe toujours pas fonctionnelle. 72h, son ministre, un indicateur détaille dans le planning très serré qui occupe ainsi les équipes du premier ministre, note la publication. Le témoin quotidien pour sa part s'intéresse au premier ministre Amadouba, le seul sûr donc de conserver son poste. Amadouba, qui pendant ce temps a sa triple qualité, a deux premiers ministres candidats de Beno Bokiaka, car fils des parcelles à Séni, est allé ce week-end à la rencontre des jeunes de la banlieue qui l'ont accueilli avec une mobilisation exceptionnelle. Et visiblement, la communication était au rendez-vous. Le candidat ainsi, Amadoué a son auditoire à Vox Populi Quotidien. De son côté, s'intéressera aujourd'hui à l'opposition. Yéoui Askanoui au dialogue ou encore à la caisse d'avance de Dakar et passera le dernier mois à Khalifa Ababa Karsal. A lui de noter au bique rouge, s'il vous plaît. Nous n'allons pas nous accrocher à Yéoui pour légitimer notre candidature à Sud Quotidien. Pour son côté, bien sûr, Amadouba va nous amener à l'Assemblée nationale pour parler donc de l'ouverture de la session ordinaire unique 2023-2024 sur fond de candidatures multiples à la présidentielle et des groupes parlementaires dans l'œil du cyclone. Majorité et opposition confondues, nous nous dirigeons vers de nouveaux bras d'affaires, bien sûr, à l'hémicycle. Le quotidien national, le soleil, s'intéressait à présent à l'industrie biotechnologique, les plateformes de commercialisation en Afrique, entre autres. Les Bill Gates annoncent ainsi 20 milliards de francs CFA pour la production de vaccins dans le continent. Azali Asoumani a présenté l'exercice de l'Union africaine de regretter ainsi le faible taux de vaccination des enfants en Afrique. Parlons à présent des écoles et de l'enseignement professionnel privé. Les mots dans le secteur. Ce matin, 9% d'établissements sans autorisation, 7% d'écoles sans déclarant, près de 18% de formateurs sans diplôme. Le journal du groupe Avenir Communication passe aux révélations. Des mots aussi. On en constate au niveau de la santé. à la face de Bospi le jour quotidien. Octoporose et des ravages du cancer du sang à chez les femmes. Aujourd'hui, le journal dévoquait 1817 nouveaux cas de cancer du sang avec 951 décès par an. Voici donc l'assassin qui continue à tuer. Bien sûr, libération quotidienne à présent. Pour parler d'un autre assassin, il s'agit là à 10 bonbonnes de gaz. Depuis le drame qui a fait à ce jour 8 morts à Derkley, au moins 3 cas de fuite de gaz impliquant aussi le lot 28 ont été enregistrés. L'autre découverte des services de commerce après la fuite de gaz est intervenue encore à Derkley. C'était le 25 septembre. Scandale également. Il y en a eu au niveau de la cité Asikna de Yombeul. Tenez-vous bien, deux fœtus ont été retrouvés dans une force sceptique. On termine par la tribune sport. Et Sénégal, Cameroun, le 16 octobre prochain, Nicolas Jackson, la forfait. C'est Abdallah Sima qui va donc effectuer son retour en sélection. Abdallah Sima qui arrive donc en renfort à Aïcha. Ainsi, il va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture. Très, très bonne lecture à vous, amenez les spectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal.